Musique Situé sur les communes de Cussac et d'Oradour-sur-Vert, le site de la Monnerie appartient à la communauté de communes Ouest Limousin. Sur ce site, qui fut un pôle industriel important de la région, il est difficile de s'imaginer qu'il y a encore quelques années, s'étendait en lieu et place du cours d'eau un étang. Avec la fermeture de l'usine dans les années 80, la turbine n'a plus fonctionné et le barrage s'est dégradé. Au départ, l'idée c'était de conserver l'étang tel qu'il était, mais malheureusement l'évolution dans le temps a fait que les sédiments se sont un petit peu accumulés, des contraintes écologiques et notamment de continuité écologique ont fait qu'il a fallu réfléchir à un aménagement. Et puis est apparue dans les années 2000 une plante invasive qui s'appelle la Jussie, qui a recouvert l'étang. Les élus se sont bien rendu compte qu'il y avait effectivement un problème et qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas laisser la rivière dans cet état et que le site était en train de se combler complètement. Le projet d'effacement de l'étang de la Monnerie, c'est un projet qui au final aura duré 7 ans et l'objectif c'était de supprimer le plan d'eau et le barrage et de le faire par étapes, par une dévidence progressive qui permettait de limiter au maximum le départ des sédiments vers l'aval pour les retenir au maximum dans l'étang et laisser la rivière retravailler naturellement son cours. Il faut qu'on fasse attention également à la végétation. La première année, on avait des étapes préparatoires aux travaux qui ont permis de créer une piste d'accès pour que les engins puissent accéder aux barrages, de remplacer les vannes par des bâtards d'eau en aluminium, ce qui nous a permis finalement année par année de baisser progressivement le niveau de l'eau en enlevant des planches en alu petit à petit pour avoir un abaissement progressif. On avait aussi un curage préalable des bouts vraiment juste en amont du barrage juste avant chaque étape de vidange afin de limiter aussi le départ de sédiments. Une vidange année par année, progressive et la dernière année en 2020, une fois qu'on est arrivé en bas du barrage, ce barrage a été déconstruit, donc détruit à la pelleteuse afin de retrouver le cours de la rivière et de remodeler les berges. Puisque la rivière, elle a toujours existé, elle était là bien avant nous et bien avant ce plan d'eau, c'était la remettre dans son état originel, si j'ai envie de dire, et de lui permettre de retravailler naturellement, d'évacuer ses déchets naturellement, ce qu'elle ne pouvait plus faire à cause du barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada On faisait des centaines de milliers de chemises tricotées, comme on les trouve sur le marché à l'heure actuelle. Il faut s'imaginer avec beaucoup de gens. La monnerie a fait travailler jusqu'à 700 personnes. C'est énorme ! C'est tout à fait du vieux vieux jacquard. Oh là là, moi, je n'ai pas connu ça. Je l'ai connu à peine, ça. Ici, on fabriquait des vêtements, donc principalement des pulls, mais d'autres lignes de textiles. Donc on a une matière première, de la laine principalement, du coton, du chanvre, qui arrivait et qui était transformée sur le site afin d'en sortir un produit fini. Il ne reste plus grand-chose. C'est bien. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est dans un modèle d'usine à la campagne, que ça permet aux gens d'avoir une activité qui se diversifie. On va parler beaucoup de l'ouvrier paysan. Ce qui est intéressant dans l'usine Moreau, c'est que c'est principalement des femmes qui constituent la masse ouvrière. Ça a permis aux femmes de rapporter, elles aussi, de l'argent à la maison, de compléter le revenu de la famille et donc de développer une nouvelle forme d'autonomie, une nouvelle forme de travail à la campagne. On avait des métiers à tricoter qui, pendant 3-4 ans, gardaient le même modèle, tricoter jour et nuit, jour et nuit. Quand je suis rentrée à l'usine Moreau, elle était en pleine mutation. On était en train de combler un tiers de l'étang pour faire un parking pour les voitures. Parce que quand je suis parti au cémitaire, il n'y avait que des mobilettes, je suis revenu avec des voitures partout. On devenait riches, tout le monde avait sa voiture. Il fallait l'égarer. C'était une entreprise, mais une entreprise familiale. Le patron le voyait tous les jours. Il était tout le temps ici, dans l'entreprise. Il était maire de la commune. C'est une ambiance générale. Et à partir des années 80, c'est le déclin. Là, c'est le moment où, effectivement, l'industrie nationale du textile ne va pas bien. Et l'usine Moreau va tenir bon jusqu'en 96, année où elle ferme définitivement. C'était une entreprise qui était très intéressante. Quand on a vécu dedans, on le vit toute sa vie, tout le restant de ses jours. J'interviens pour le compte de la cellule d'assistance technique zone humide Périor-Limousin qui apporte du conseil aux propriétaires et gestionnaires de zones humides. Là, en l'occurrence, c'est la communauté de communes Ouest-Limousin qui a fait appel au parc pour avoir du conseil sur la gestion de zones humides. Et donc, en partenariat avec le syndicat de Rivière, j'ai réalisé un document de gestion dans lequel j'ai fait un inventaire des zones humides sur le site. Et en fonction des espèces végétales ou animales intéressantes, on a donné des préconisations de gestion sur ce site. Ici, on est sur un type de zone humide un peu particulier puisqu'ici, il y avait un étang avant qui a été effacé. Et donc, avant, il n'y avait pas de végétation de zone humide spécifique. Donc, on est sur ce qu'on appelle des végétations pionnières qui sont implantées pour la première fois. Et donc, ici, on retrouve différents gradients d'humidité et de niveau de végétation avec des boisements humides en arrière du site. Et sur le devant, à l'emplacement de l'ancien étang, on retrouve une méga-forbier avec des espèces caractéristiques telles que la reine des prés, l'angélique sylvestre, l'ortie dioïque ou la renoncule poivre d'eau qui signent aussi des milieux eutrophes, riches en nutriments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'azote, beaucoup de phosphore dans les anciennes vases de l'étang et qui favorisent ces végétations-là. Alors, on est toute une équipe de scientifiques à travailler ici cette année. On travaille à la fois sur les chocsouris, sur les oiseaux, sur les libellules, sur la flore et aussi sur les mollusques, les petits escargots et autres invertébrés. L'objectif, c'est d'avoir un état des lieux suite à l'effacement de l'étang, de savoir un petit peu quelles espèces vivent et dans quel milieu. Alors du coup, je prends tout simplement mon filet, un petit carnet et puis je me promène et je capture les différentes espèces, je les identifie et je les consigne pour avoir une trace de mon inventaire. Pour le moment, l'inventaire, il consiste déjà dans un état des lieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle un état zéro des choses et puis c'est un inventaire qui est voué être reconduit dans quelques années pour voir l'évolution des milieux et des espèces au regard des éventuels aménagements ou travaux qui auraient été faits. On a choisi les libellules parce que ce sont de bons indicateurs des milieux humides, que ce soit les eaux courantes ou les eaux stagnantes et puis il faut savoir qu'actuellement, on a fait une liste rouge des espèces et on se rend compte que plus du tiers des espèces de libellules du limousin sont menacées d'extinction ou quasiment menacées. En fait, les zones humides sont très intéressantes pour trois rôles majeurs. Un rôle hydrologique, c'est des zones qui restituent de l'eau en période de sécheresse et avec les événements climatiques qu'on connaît, c'est d'autant plus important. C'est aussi des zones qui épurent l'eau. Il y a un enjeu en termes de biodiversité aussi avec beaucoup d'espèces protégées sur ces zones-là. et enfin aussi un rôle paysager avec des zones humides qui sont souvent agréables à l'œil et qui contribuent à l'attrait touristique aussi du territoire. C'est le plus profond, c'est le plus profond. L'agence est partenaire de ce type de projet-là parce que le rôle de l'agence de l'eau est de promouvoir auprès des collectivités une politique ambitieuse de restauration des milieux aquatiques. On accompagne ces maîtres d'ouvrage de deux manières et d'ordre technique. On les aide à construire ces projets-là par notre expertise et nos retours d'expérience sur l'ensemble du bassin d'Orgaronne. Et ensuite, on est surtout un partenaire financier. On aide le syndicat, on finance le syndicat à mener cette ligne d'action. Et deux, sur le premier usage qui est l'usage de l'eau potable à Roussy. Et sur ce projet-là, un projet qui, sur 10 ans, s'élève à 450 000 euros, on a apporté 360 000 euros d'aide. C'est vraiment remarquable la manière dont la part d'or a évolué. On est sur une nature d'opération d'effacement des temps. C'est une thématique qui est encore assez récente et qui a été controversée. Mais là, ça nous sert vraiment d'exemple pour promouvoir ce type de projet-là. Et on a souhaité aussi être partenaire qu'on a réussi à concilier tous les usages et tout en restaurant les milieux aquatiques, en ayant une meilleure qualité de l'eau, en préservant les zones humides. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur l'amont du bassin versant de la Charente. Et on pourrait dire pourquoi ce petit étang à cet endroit-là, mais ça contribue à une meilleure qualité de l'eau aussi à Laval et concilier tous les usages jusqu'à Laval et parler de solidarité à Mont-Aval. En fait, la région Nouvelle-Aquitaine est une région qui est particulièrement concernée par les ressources en milieu aquatique. Ces ressources, elles ont fasciné l'histoire du territoire et le développement économique, mais paradoxalement, malgré cette richesse, les masses d'eau de la Nouvelle-Aquitaine sont globalement dégradées. Donc, consciente de cette situation, la région Nouvelle-Aquitaine, elle s'est engagée dès 2018 dans la mise en œuvre de programmes d'action ambitieux de restauration des milieux aquatiques dans des cadres privilégiés et notamment dans le cadre d'une stratégie régionale de l'eau. Cette stratégie régionale de l'eau a pour vocation d'apporter une vision transversale à l'ensemble des politiques de l'eau en Nouvelle-Aquitaine. Ce partenariat se caractérise par deux choses. Un partenariat technique sur la renaturation et la solution technique mise en œuvre et puis un partenariat plus financier sur la mobilisation de financements et notamment, dans le cas qui nous concerne, la mobilisation de financements européens et d'un financement particulier qui s'appelle le FEDER. Dans le cadre de cette opération, le montant financier de la participation des fonds européens s'élève à près de 76 000 euros et ils viennent en complément des financements apportés par l'agence de l'eau à Dourgaronne. On s'aperçoit que la rivière a repris ses droits un petit peu au-dessus. On a vu les premiers gobbages de poissons et puis là, juste au-dessus du pont, des éclosions d'éphémères, de plécopter, donc on voit que la rivière a vraiment repris... En fait, cette opération, elle est exemplaire pour plusieurs raisons. En fait, j'en citerai trois. Le premier, c'est l'existence d'une importante concertation locale qui a été étayée grâce notamment à des études scientifiques et techniques pour étudier les différents scénarii. Le deuxième point, c'est une solution globale qui a permis de traiter la totalité des solutions et des problèmes du site, à savoir la dégradation des milieux aquatiques, mais également la mise en sécurité des biens et des personnes et puis la sécurisation d'une alimentation d'eau potable. Et puis le dernier point, c'est que ce projet-là, qui est un chantier vitrine, il s'intègre globalement dans un programme plus global de restauration quinquennale à l'échelle du bassin de la Tardouard pour lequel, en fait, la région est un partenaire financier important du syndicat Mix Bandia Tardouard. Donc, au terme de ce projet, on a retrouvé finalement le cours de la Tardouard, la Tardouard qui reprend son cours naturel et qui va continuer d'évoluer dans le temps et d'améliorer ses habitats aquatiques, ce qui sera favorable aux espèces. Et puis, tout autour, on a la zone humide aussi qui revient avec des espèces faunistiques et floristiques vraiment spécifiques à ces milieux et qui présentent une richesse en termes de biodiversité. On voit que la végétation derrière nous, elle reprend de la vigueur, elle reprend sa place. Il va falloir maintenant la maîtriser parce qu'on ne peut pas laisser partir la nature dans tous les sens sur le plan d'eau. On est en bordure de route, on est devant le siège de la communauté de communes, donc il faut que ça soit aussi un endroit accueillant et attractif et ne pas laisser la végétation tout envahir. Et c'est de conserver une image de ce site qui reflète son passé, en fait. Il faut qu'on l'investisse sur un plan peut-être plus touristique et culturel, qu'on rappelle un petit peu l'histoire de ce site. Ce qu'on a pensé faire et ce qui va se faire assez rapidement, je pense, c'est un sentier découvert tout autour de la zone. Ça fera à peu près 3-4 km pour découvrir cette zone parce que là, on est sur le bord, en fin de compte, mais si on s'enfonce un peu plus loin, dans la forêt, on découvre une végétation particulière, une faune particulière, donc on va essayer d'apporter ça aux gens, de l'offrir aux gens. Alors, on a plein d'idées, ça dépendra effectivement des moyens financiers qu'on a et puis de la volonté des élus. Par exemple, une idée qui, moi, qui me paraît très sympa, c'est de faire, pour toute cette végétation, c'est de faire du package, amener du bétail sur le site, par exemple des moutons qui pourraient tondre naturellement le site, mais là aussi, c'est des idées qui nous trottent dans la tête et on espère qu'on va arriver au bout de nos peines. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet, on n'est plus à quelques mois près, donc on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada